Nous sommes tous citoyens de ce continent africain. Nous sommes tous citoyens de ce monde, de cette année de l'air. Pourquoi nous continuons à nous infiltrer ? L'homme congolais, à sa nationalité naturelle acquise, doit s'être obligée sur son identité. Les divisions n'apporteront rien sur ces sols. Et pour nous, elles engendèrent en contraire des multiples éditions plus lucidées dans notre pays. Et chacun, c'est dans sa responsabilité de s'engager davantage, comme le Christ, à promouvoir le commune dans notre pays. Pour se faire, nous continuons à prier pour nos institutions d'Italie. Qu'elles s'engagent davantage pour les pourrières et pour les territoires concordés. Que le principe de ces moments éditées par la Commission nationale se vit en réalité dans notre pays. Qu'il y ait certes davantage l'attention à chaque heure des pourrières, comme on a fait chez nos pères dans la diaspora, pour qui ont contribué pour les fédérales, qui ont contribué pour les pénétrives fédérales, que dans nos pères aussi, et les autres émettifs, tournées le 25 février. Oui, ceux qui sont comblés ont en leur nom. Aujourd'hui, nous pensons à la possibilité d'hérit. Parlons-nous aussi, ces derniers, pour ceux qui sont capables de pouvoir couper la capacité, et le sang qui vient remplir de combler pour désinvestir tous les martyrs, comblés pour la justice et la liberté. Car, comme Étienne, il pouvait ouvrir l'essence pendant son martyr. On aussi, parce qu'envoi, nous a laissé tant de messages, nous citons des messages trouvés sur son mur, et c'est tout. Le 4 janvier 2016, à 15h03, il dit « Heureuse fête des martyrs et des dépendances », et bientôt ce pays éraille les martyrs dans la lutte de la souffrance et de la démocratie, en 2016. Le 13 mai 2016, à 13h44, pour les générations futures, je propose la construction des mémoriales et des délèvances à la pays. Le 27 mai 2016, à 19h30, la lutte des pailles, non, c'est les cercueils. Quand on est, j'ai coupé le serment des libertés pour donner à la génération future une nation viable et défiable, en sorte que nous vayons à science la dictature du combat. Le 26 mai 2016, à 15h11, est destiné à un peuple que c'est décidé d'un jour. Je ne veux pas être seulement en forme des pensées, je veux aussi agir. Le 26 mai 2016, à 16h29, je compre une chose, la patrie, c'est la terre des les anciens, l'idiot la constitue, crache sur la torme des les anciens. Le 27 mai 2016, à 10h50, le peuple gagne le jour. Vivre une nouvelle expérience, espérer un endroit nouveau, vivre des choses nouvelles avec un peu de compassion, vivre, partager, et aimer, vivre notre mort, vivre notre mort, à l'aider. Le 9 mai 2016, le 9 mai 2016, le 9 mai 2016, ne mourrez pas des maladies que Sida et de Moula, c'est une mort inutile. Mourez pour la liberté, c'est une mort réfléchie. Coulter et être des corno, est-ce une mort patrie à l'homme ? Comme les mots décrivent pour sa patrie. La peau. Le 3 mai 2016, un gros livre, c'est ici. Le 27 mai 2017, un bon objectif. Pas d'histoire sans historien, pas d'action sans accueil, pas d'avenir sans le peuple, pas d'action sans sacrifice, pas d'avenir sans l'envoler. Félicitations. Oui, le 21 janvier du 9 mai 2016, il y a des difficultures de 24h et de 60h à la maison, une mort d'apprentissage. Le 27 mai 2018, une mort d'une figure, qui condamne les intérieures et perdent au pied tout ce qu'ils perçoivent dans les intérieures pour les faire à travers. Il s'agit d'un aussi. Et des centres de ces martyrs, je l'ai dit, ont rempli les jambes de l'homme pour les sacrifices et pour nous. Et Dieu nous vient à l'aise pour que nous ne puissions pas continuer à pleurer les fils et les filles qui se prient. Votre continuance, dans ton méditation de ces jours, en souhaitant le rembours éternel, tous les martyrs, du dimanche, la sainte-face, la paix de l'âge, 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 l'âge, l'amour et le patron. Puis la mère du ciel est assédée pour la vie démocratique du bon mot. Amen. Applaudissements L'amour et la paix de l'âge, 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 la paix de l'âge, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 mais ultimement qu'on a l'inconnu, alors qu'il n'est pour ceux que l'on pose, et pourtant qu'il n'aura pas du tout, que celui de tous. Mais pourtant, il n'est plus peur que ce que l'on crède. L'Évite a été, je dis que c'était un peu pas, un conseil à l'économiser, en tout la danse, ou d'amener les esprits en collègue, en collègue. L'Évite a été un cimentier, à bord de l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie. Dans la présentation, l'Évite a été un cimentier pour un nouveau créatif au regard. Ces conseilleurs ont même pu prier la croix dans le monde, et l'institution de l'Évite, et ils ont plus peur que ça tombe l'économie de l'économie, 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 de l'égalimentation, et les desc frîbes, et l'économie, Il devait retenir une deuxième, jusqu'à l'application de son corps, et refugé à la session d'exposition par là-bas. Mais que cherche-t-on, alors qu'on a déjà avancé la réception de ce lieu de subir à sa saison ? Pourquoi cette agitation ? Alors qu'on a besoin de sauré l'âme du pays, et ce n'est pas l'autonomie. Qu'est-ce qui explique la chambre de la police à rechercher les faits qui à sa saison du pays ? Alors que c'est le membre de la police, et nous savons qu'à saison du pays de l'homme et de l'homme, que je suis dit, n'y retournerait déjà à l'une des victimes de l'homme et de l'homme et de l'homme. C'est le membre de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme. C'est le membre de l'homme et de l'homme et de l'homme. C'est le membre de l'homme et de l'homme et de l'homme. C'est le membre de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme. Même le membre de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme. Surveillons nos peurs, abolissons notre vision, mettons-nous ensemble, organisons tout efficacement pour continuer notre combat pour une démocratie qui repose aujourd'hui à l'heure des qualités de participation à la liberté et de justice. Une liberté qui entraîne le respect du système humain et une participation qui se propose à la responsabilité de chacun et de tous. Une liberté qui est le fruit de la vérité et de justice qui a besoin de l'homme et de l'homme. Je demande de l'homme et de l'homme et de l'homme, c'est le pouvoir. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Applaudissements. 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 Encore une troisième fois, nous venons ici pour commémorer le fait que certains des nôtres ont dû encore donner leur vie pour réclamer le droit légitime que nous avons en tant que citoyens de notre pays. A savoir le droit de désigner librement nos dirigeants, le droit de vivre libre dans notre pays. Cette fois-ci, effectivement, la connotation était encore plus forte, comme l'a dit l'abbé qui a prêché, c'est que c'est la troisième fois. Et dans la mystique de la troisième fois, c'est que Jésus est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Nous commémorons un collègue, un combattant, quelqu'un que peu ont connu, mais on l'a découvert à travers sa mort, comme un jeune Congolais engagé et déterminé à faire régner la démocratie et la liberté dans son pays. Donc, ce que nous retenons, c'est les testaments de Rossi. Le peuple gagne toujours et nous sommes déterminés à faire triompher cette prophétie. Le peuple gagnera dans ce pays. Le message particulier de votre ministre de Rossi, lorsque il y a la répression, lorsque les communes sont morts dans cette session, qu'est-ce que lui dit ? A-t-il continuer ? Nous ne nous décourageons surtout pas. La dictature aime intimider. La dictature aime laisser croire que nous sommes sans ressources. Je pense que vous avez lu les derniers messages du comité laïque. Il a récapitulé un ensemble des victoires psychologiques, spirituelles et politiques que nous avons pu aujourd'hui capitaliser. Bien sûr, les prix ont été lourds. C'était au prix du sacrifice de la vie de certains d'entre nous, de l'intégrité physique d'autres et de la liberté. N'oublions pas que nous avons aussi des amis, des camarades qui sont encore dans les géoles des services des renseignements. Je pense notamment à nos camarades des Filimbi, Carbone Béni et d'autres de Lucia qui sont un peu à travers la République en prison. Donc, même pas en prison au sens juridique du terme. Ils sont dans des lieux de détention sécrète. Donc, c'est un sacrifice énorme que les mouvements citoyens, les peuples congolais ont consenti. Mais une chose est certaine, la peur a changé des camps. Ils ont brandi leurs armes, ils ont brandi les balles, nous avons brandi nos chapelets, nous avons brandi nos prières. Mais surtout, nous avons fait comprendre que nous ne réculerons pas devant la confiscation de nos libertés, de notre démocratie et de l'alternance par une clique d'individus. Aujourd'hui, tous qui sont au service d'une dictature qu'on voulait mettre en place dans ces pays, savent que le peuple congolais, non seulement les refuse, le peuple congolais résiste, résistera, mais surtout, le peuple gagne toujours. Je pense qu'il ne faut pas en faire un souci. Vous êtes sûre qu'il est venu à la fineraille à Rossi ? Mais la fineraille à Rossi fait ça, fatalement, il fait ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais il faut que les gens qui ont l'air dans le morgue. Et pour l'air dans le morgue, il faut que la fineraille à la fineraille. Et ils ont mérité la fineraille à la fineraille. La fineraille est grandiosa. Il ne faut pas dire que la fineraille à la fineraille à la fineraille. Mais le monde a été à la fineraille à la fineraille à la fineraille à la fineraille. Les familles sont là. Vous venez de prendre part à cette messe, organisée aussi en mémoire de notre soirée qui nous a laissé Rossi, de Moukeng Chimano. D'abord, quelles sont vos impressions après avoir pris part à cette messe ? Mes impressions sont grandes parce que j'ai constaté que les jeunes, les Congolais, sont de cœur avec la lutte de Moukeng Chimano Rossi. Et nous voulons que cette lutte continue jusqu'à la victoire totale pour qu'il y ait alternance au sommet de l'État et dans toutes les institutions. Alors jusque-là, il y a encore beaucoup d'inquiétudes sur l'organisation des obsèques. À quel niveau se situe la situation ? Le corps se trouve toujours à la morgue. Si oui, pourquoi jusque-là, ce n'est pas en ressenti ? Le corps se trouve toujours à la morgue. Il y a toujours blocage. Et nous voulons que l'État nous remette le corps de mon fils afin de pouvoir organiser les obsèques dus à son rang. À quel niveau se situe le problème ? Est-ce qu'on ne veut pas libérer le corps ? On ne veut pas libérer le corps. Pourquoi le montant a payé ? Parce qu'on a appris que le montant a pris de l'ascenseur pour... Ce sont des manœuvres dilatoires pour ne pas libérer le corps. Parce que le montant qu'on me donne, c'est le montant de mon salaire de deux ans. Où est-ce que moi je vais trouver l'argent ? Et ça varie, il paraît-il ? Ça varie du jour au lendemain. Donc, on continue à m'assassiner. On a déjà trop fait pour moi. Et qu'on me laisse la paix avec ma famille. Déjà, son petit frère est porté disparu. Jusqu'à présent. Donc, je dors... Bon, peut-être un jour, on viendra me réveiller pour aller ramasser un corps inerte. J'étais... J'étais... J'étais quelque part. Est-ce que sur le plan juridique, il y a des initiatives qui ont été prises au niveau de la famille pour que quand même justice soit faite par rapport à... Oui, c'est déjà fait. Et la plainte est déjà déposée au niveau de la cour d'ordre militaire de ma tête. Est-ce que nous avions appris que le gouvernement congolais a pris l'initiative d'organiser les obstacles de Rossi-Chimane ? Est-ce que c'est vrai ? Monsieur, moi, je n'ai pas besoin que le gouvernement vienne intervenir. Parce que c'est le gouvernement qui a tué mon fils. Et je ne peux pas cracher sur la mémoire de mon fils. Donc, qu'on me laisse la paix, je vais enterrer dignement mon fils. Qu'on me remette le corps de mon fils. Merci, papa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada